Ma promenade à travers l'île de la Cité commence en arrivant par le pont au double, un des ponts menant au plus célèbre des monuments de l'île, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je profite du soleil pour admirer l'architecture de la cathédrale depuis le jardin Jean XXIII, du nom d'un pape du XXe siècle, à ne pas confondre avec André XXIII, actuel archevêque de Paris. Amusante coïncidence, d'autant que ce jardin fut réalisé sur les anciens domaines des archevêques. Du pont de l'archevêché, on jouit d'une des plus belles vues sur le chevet de Notre-Dame. Depuis quelques années, la mode d'attacher au pont des cadenas symboles d'amour s'est propagée sur les ponts de Paris, et celui-ci n'y échappe pas. Je me dirige ensuite vers le quartier situé au nord de Notre-Dame. En contrebas, quelques rues semblent tout droit sorties du Moyen-Âge. Sinueuses et étroites, elles contrastent avec le reste de l'île, fortement marquées par les travaux d'Haussmann. A l'emplacement de l'ancien cloître de Notre-Dame, où vivait la cinquantaine de chanoines du chapitre cathédrale, c'est aujourd'hui un havre de paix. Quand on pense qu'on est à peine à 100 mètres de Notre-Dame, rue de la Colombe, j'apprends que la première enceinte gallo-romaine de Paris passait ici même, à l'époque où seule l'île de la cité était fortifiée. Des vestiges de cette enceinte ont d'ailleurs été retrouvés, et sont aujourd'hui visibles dans la crypte archéologique du parvis de Notre-Dame. Autour de la rue de Lutèce, quatre grands bâtiments institutionnels, en grande partie construits sous le Second Empire, ont remplacé les anciens quartiers chers à Victor Hugo. Le tribunal de commerce, la caserne de la cité, siège de la préfecture de police, l'hôtel Dieu, le plus ancien des hôpitaux de Paris, et le palais de la cité, où était situé à l'origine le palais des gouverneurs romains, et qui fut le premier palais royal capétien, puis le parlement de Paris, et enfin le palais de justice. Dans l'enceinte du palais, la Sainte-Chapelle, qui date de Saint-Louis, est un des lieux les plus visités de l'île. Et la conciergerie, célèbre pour avoir servi de prison sous la terreur, comporte des salles voûtées datant du XIVe siècle. Au sud du palais, une aile faussement médiévale, puisqu'elle date seulement du XXe siècle. C'est le quai des Orfèvres, connu dans le monde entier par les amateurs de polars. Selon l'aveu même du site internet de la préfecture de police, il y eut auparavant à cet emplacement un marché aux rôtisseries et aux volailles. Je vous laisse faire le lien tout seul. Je préfère contourner le palais par le nord. A l'angle, près du Pont-aux-Changes, on est ébloui par une magnifique horloge, restaurée en 2012. Une des toutes premières horloges publiques parisiennes, installée ici sous Henri III. Donnant sur la façade ouest du palais, une des places les plus charmantes de Paris, la place Dauphine. Après la place des Vosges, ce fut la deuxième des places royales de Paris, dédiée par Henri IV à son dauphin, le futur Louis XIII. Je termine cette promenade sur l'île de la Cité par l'incontournable Pont-Neuf. On y est accueilli par Henri IV, ce même Henri IV qui fut assassiné peu de temps après l'avoir inauguré. Comme son nom ne l'indique pas, le Pont-Neuf est aujourd'hui le plus ancien des ponts parisiens. A l'époque de sa construction, c'était le premier pont à ne pas être bordé de maison comme cela se faisait au Moyen-Âge. On pouvait donc regarder dans l'eau et aussi, pourquoi pas, admirer la grande galerie du Louvre, également construite sous Henri IV. Michelin, a better way forward.